Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal de la TV Plus Madagascar. Je vous invite donc à suivre notre édition jusqu'à son terme. Et on ouvre ce journal avec la page politique. La Commission électorale nationale indépendante doit encore trouver 13 millions de dollars pour l'année 2013. On s'use des financements bilatéraux et multilatéraux pour le processus électoral. Le gouvernement a également consacré dans le projet de loi de finances 2013 quelques 27 millions de dollars aux élections. La signature de convention de financement entre le PNUD, l'Union Européenne, l'ambassade de Suisse et de Norvège pour l'ensemble du projet d'appui au cycle électoral de Madagascar s'est tenu ce jour à Indjaar. Les détails avec Abraham Razaf et Yves Rassata. Le gouvernement malgache a déjà prévu quelques 27 millions de dollars, soit les deux tiers de son budget dans la loi de finances 2013 aux élections, selon le ministre des finances et du budget. Ce qui confirme l'engagement de l'État à préparer les élections pour l'année 2013, a-t-il expliqué. Pour sa part, le PNUD, l'Union Européenne et les ambassades de Suisse et de Norvège ont signé une convention de financement de la Sénite cet après-midi. Une suite logique de la signature du PASEM. Fatma Samoura, représentante du PNUD à Madagascar, a qualifié la convention de cet après-midi de « signal fort d'espoir » dans le retour à l'ordre constitutionnel. En tout, la Sénite a besoin de 71 millions de dollars pour le processus électoral de 2012 à 2014. Et il reste encore 13 millions de dollars à trouver pour les besoins de la Sénite. Un partenariat qui associe le gouvernement malgache et la Sénite aux États, organisations et agences bilatérales et multilatérales au profit de la réussite du processus électoral. Pour rappel, le budget requis pour l'organisation des élections s'élève à 71 millions de dollars. Et à six mois des échéances électorales, seuls 25 millions de dollars ont été mobilisés. Donc 20 millions à travers l'Union Européenne, 1 million à travers la Norvège, 4 millions à travers le PNUD et 230 000 dollars à travers la Suisse. La représentante du PNUD à Madagascar, comme les ambassadeurs de Suisse et de Norvège, a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers de Madagascar à nous aider à sortir de cette crise. Mais la représentante du PNUD à Madagascar a haussé le temps en réaction aux politiciens qui n'ont pas confiance à la tenue des élections en 2013. Elle se demande sur quelle base ces politiciens font de leurs doutes quant à la possibilité de mener à bien les scrutins prévus. L'ambassadeur de l'Union Européenne, quant à lui, a remarqué que la feu de route n'est pas encore appliquée dans son intégralité et que la communauté internationale attend des avancées vers l'apposement politique. Propos recueillis par Abraham Razaf et Yves Rassat. Pour ceux qui réclament l'ajournement, j'aimerais bien savoir sur quelle base. Quand je saurai sur quelle base ils remettent en cause le calendrier, je pourrais répondre. Encore une fois, le PNUD n'organise pas les élections. Le PNUD accompagne la Sénith qui est à elle seule responsable du bon déroulement et de la gestion de tout ce qui tourne autour des élections. Moi, je regarde droit devant moi. Et je pense que j'appelle tous les malgaches à en faire autant. Les querelles du passé n'ont plus de raison d'être dans ce pays. Trois années et sept mois de crise, ça suffit. Et si ce sont les élections qui doivent ouvrir la voie vers ce retour à l'ordre constitutionnel, vers ce retour de Madagascar sur l'échiquier international, vers l'emploi des jeunes, vers la réduction de la pauvreté, vers la réduction des vulnérabilités, vers l'augmentation de la résilience des populations, alors il faut aller aux élections. Merci, monsieur. Je voudrais quand même signaler ce que mes collègues ont dit. C'est bien, du point de vue technique, c'est indispensable de faire les choses aussi bien que possible pour avoir un processus qui est crédible, qui n'est pas contesté au niveau technique. Mais la partie politique était extrêmement importante. Et toujours dans cette page politique, la conférence épiscopale de Madagascar a émis dans un communiqué qu'elle a publié récemment sa préoccupation face à la dégradation que le pays vit actuellement. La conférence épiscopale de préciser que les principaux protagonistes de la crise ainsi que les tenants du pouvoir actuel ne font que chercher leur propre intérêt et tiennent le peuple malgache en otage. La conférence épiscopale des évêques a suggéré la mise en place d'un système adéquat qui pourrait protéger l'intérêt général dans le pays ainsi que la recherche de solutions entre malgaches. C'est un reportage signé d'Amtina Jembroul et Arfidra Koutmanal. Dans un communiqué signé sorti par la conférence épiscopale de Madagascar lors de la réunion que les évêques ont tenue du 7 au 17 novembre dernier, il est marqué que la situation en Madagascar tend à se dégrader encore plus avec la crise qui perdure dans le pays. La conférence des évêques pointe du toit l'anarchie, la spoliation des richesses nationales, la difficulté dans laquelle vit actuellement la majorité des malgaches, l'écart qui existe entre les riches et les pauvres ainsi que l'existence de justice à deux mesures dans le pays. La conférence des évêques cite également dans son communiqué les formes de l'inexistence de l'indépendance dans le pays, entre autres la corruption, la prolifération des armes à feu, la famine, ainsi que l'existence de l'impunité qui selon la conférence épiscopale sont des blocages dans l'instauration d'un climat d'apaisement à Madagascar. En effet, la conférence épiscopale mentionne que les protagonistes de la crise ne font que profiter de la situation pour chercher leurs intérêts personnels. Cela met en avant leurs propres réussites avant celles de la nation et du peuple selon toujours ce communiqué. Les tenants du pouvoir quant à eux font tout pour garder le pouvoir ou pour en faire profiter ceux qui leur sont proches. Une situation qui selon la conférence épiscopale reflète l'inexistence de la conscience morale ainsi qu'une forme de prise en otage des malgaches. Il est précisé dans son communiqué que le copinage, les tremperies ainsi que les harcèlements et les abus sexuels sont devenus l'assurance de la réussite des tenants du pouvoir. La conférence épiscopale de Madagascar suggère donc la mise en place d'une structure adéquate dans le pays afin de résoudre la crise, des structures qui seront axées sur la préservation de la valeur malgache. Il est également indiqué dans son communiqué que Madagascar devrait être indépendante dans ses rapports avec l'extérieur, notamment dans la recherche de solutions entre malgaches. Et je voulais annoncer dans le titre la tenue de l'élection présidentielle le 8 mai 2013 ne sera pas possible face à la situation actuelle d'après le professeur Teinja Danarville-Alain. Il a expliqué qu'il n'y a pas encore eu jusqu'à maintenant l'accord politique qui devrait permettre la tenue des élections et éviter toutes sortes de conflits politiques post-électoraux. Alain Jemcez avait aussi soulevé que la préparation technique peut toujours se poursuivre eu égard à l'engagement de la communauté internationale. Reportage avec Diémou Dajenev sur les images d'Oméga Ranevzon. Pour la préparation de l'élection présidentielle, la première chose à faire serait de répondre à la question de la candidature d'Andra Dzuiln et de Marc Ravalman selon le professeur Teinja Danarville-Alain. Il a expliqué que six mois avant les élections, le cas de Marc Ravalman n'est pas encore tranché. Pareillement pour Andra Dzuiln. Teinja Danarville-Alain a posé la question de savoir si Andra Dzuiln sera dans la course ou pas. Toutes ces situations devraient être réglées avant la tenue des élections, selon Teinja Danarville-Alain. Pour lui, la tenue de l'élection présidentielle le 8 mai 2013 ne sera pas possible vu la situation actuelle. La date de l'élection législative en juillet 2013 peut être maintenue selon lui. Ce sera les députés élus qui nommeront le gouvernement, lequel organisera l'élection présidentielle d'après la proposition du professeur Teinja Danarville-Alain. Alain N'Djemcez avait aussi soulevé que la préparation technique des élections qui débute actuellement n'est pas un blocage. La communauté internationale s'est déjà engagée à appuyer financièrement la préparation des élections. Cette opération technique peut être effectuée, selon Alain N'Djemcez. Pour lui, toutes les mesures nécessaires devraient être prises avant d'arrêter la date des élections. Et maintenant, le drame d'Alakamis-Fenwariv. Un père de famille et sa fille de 15 ans sont morts foudroits hier à Alakamis-Fenwariv. Une autre personne a été blessée à sa jambe gauche. À part cela, une autre maison située à Manakas, 3 km au sud d'Alakamis, a été incendiée par la foudre. L'accident s'est produit vers 14h45, au moment où une pluie diluvienne, suivie de grêle, s'est déversée sur cette partie sud de la capitale. Il est détaillé avec 10 mounes de neuf et omégaranev-tzon. Comme chaque dimanche, cette famille part trouver leur nouvelle maison qui est en phase de finition actuellement. Le père de famille, sa fille de 15 ans et ses deux autres enfants, en bas âge, s'étaient déplacés ensemble avec trois autres personnes chargées de transporter des briques pour leur maison. Une fois arrivée sur le lieu, une pluie diluvienne, suivie de grêle, elle a commencé à tomber vers 14h30 dans cette partie chute de la capitale. La petite famille a décidé de s'abriter à l'intérieur de la maison. En voyant la pluie tomber, le père de famille est sorti pour vérifier la montée des eaux à l'extérieur de la maison. C'est alors que la foudre l'a frappée. Un témoin oculaire a expliqué que le père de famille est mort sur le coup. La partie gauche de son corps est brûlée par la foudre, ce qui a provoqué sa mort. Sa fille de 15 ans restée à l'intérieur de la maison aurait également été foudroyée, ce dont la famille n'était pas tout à fait sûre. Il pencherait plutôt un arrêt du cœur à la vue de son père étendu mort dans la cour. La famille a toutefois remarqué des brûlures au ventre de la petite. Une autre personne qui était présente avec cette famille était blessée à sa jambe. À part cela, une autre maison située à Manankasne, 3 km au sud de la camiselle a été incendiée par la foudre. Et dans la page économique, 90% des travailleurs malgaches se trouvent dans le secteur du travail indépendant. Cependant, il n'existe aucune structure régissant l'allocation sociale de ce secteur, une situation qui pénalise les travailleurs indépendants alors qu'ils apportent beaucoup dans l'économie dans le pays. Ainsi, en vue d'inciter le travail indépendant à entrer dans le formel, le Conseil des travailleurs malgaches avec les syndicats des travailleurs indépendants est actuellement en train d'élaborer une structure sociale pour ce secteur. Les détails avec Mametina Djimbloul et Arfil Rakoutmanal. Les travailleurs indépendants, notamment les artisans, les artistes, les ateliers d'ouvrage métallique ou de bois ou encore les couturiers et les stylistes constituent la majorité des travailleurs à Madagascar. D'après les statistiques émanant du CTM, les travailleurs indépendants constituent plus de 90% des travailleurs en général. Cependant, ils ne juisent d'aucun avantage social comme les fonctionnaires ou les employés des entreprises privées, étant donné qu'ils restent encore dans l'informel et que de plus, il n'y a aucune structure pour régir des allocations sociales pour eux. Le point commun que nous avons donc ça, c'est le travail décent. Donc, les artistes sont actuellement conscients de l'importance du travail décent et ils continuent donc à approfondir leur connaissance sur ce domaine et aussi apporter donc leur contribution dans l'élanagement du concept au niveau du monde, non seulement du monde des arts, mais également au monde des travailleurs indépendants. À l'instar des artistes, le CTM prévoit très prochainement une rencontre avec d'autres travailleurs indépendants afin de pouvoir étudier leurs besoins et les intégrer dans cette structure. Et dans la page sociale, seulement 40% de la population malgache dispose actuellement de la latrine selon les statistiques d'une association non gouvernementale. Le manque de moyens financiers et les us et coutumes sont les principales causes de cette insuffisance de la latrine d'après les explications de cette ONG. Madagascar a célébré ce jour la journée mondiale de la latrine. Madagascar participera également au premier sommet des pays africains sur la latrine qui se déroulera du 3 au 6 décembre prochain à Durban. Reportage avec Mika Ranjimbulas et Arfid Rakoutmanal. La diarrhée tue chaque année 2,2 millions d'enfants dans le monde. L'insuffisance des latrines est la principale raison de cette élévation du taux de mortalité infantile. 40% de la population du monde entier soit 2,6 milliards de personnes ne disent pas de fausses d'aisance. La non-utilisation de la latrine est observée à Madagascar, surtout dans la région ouest et dans la région sud. Les populations de ces deux régions ont l'habitude de faire leurs besoins au bord d'une rivière selon leurs traditions. La sensibilisation de la population dans ces régions est très difficile car selon les explications d'un organisme non-gouvernemental, l'utilisation de la latrine est contraire à leurs us et coutumes. C'est seulement dans le chef-lieu de régions et de districts que l'on trouve des latrines dans la cour des maisons d'habitation. Dans la région en Alamang, 60% de la population ne dispose pas de latrine. En milieu urbain, ce phénomène est observé surtout dans les bas quartiers. Madagascar est parmi les pays qui célèbrent chaque année la journée mondiale de la latrine. Cette célébration a commencé à Singapour le 19 novembre 2011 après la constatation de l'élévation du taux de mortalité infantile. 19 pays ont célébré avec Madagascar cette journée mondiale de la latrine. Madagascar participera au premier sommet des pays africains pour la latrine. Ce sommet se déroulera du 3 au 6 décembre prochain à Durban. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite au programme sur la TV plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada